Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Et puis nous évoquerons également cette triste nouvelle pour le monde des arts. La célèbre conteuse et poétesse algérienne Assyia Lafi n'est plus hommage dans cette édition. Le président de la République est le président du MSP. Audience accordée hier à la demande du premier responsable du mouvement pour la société de la paix. Outre les questions d'actualité nationale évoquées, Ablali Hassan n'a pas manqué de saluer également la position de l'État algérien sous la direction du président de la République en faveur du peuple et de la cause palestinienne. Un soutien indéfectible et à toute épreuve. Déclaration au sortir de l'audience accordée par le chef de l'État. Nous avons salué la position et l'action diplomatique algérienne en faveur de la Palestine et toutes les actions menées par l'Algérie en faveur du peuple palestinien à Gaza et dans toute la Palestine. Nous avons également abordé des questions nationales, notamment le front social, la situation économique et les efforts à fournir pour atteindre une cohésion sociale parce que l'Algérie est un pays qui joue un rôle majeur en Afrique et en Méditerranée. Le président de la République, rappelons-le, avait lors de l'ouverture de l'année judiciaire lundi dernier appelé tous les hommes libres du monde et les juristes arabes à intenter une action judiciaire devant la Cour pénale internationale contre l'antité sioniste. L'Algérie qui reste profondément attachée à la défense des causes et des intérêts du continent africain à l'instauration des principes du vivre ensemble en paix, à l'autodétermination, une constante de la politique étrangère algérienne réitérée également hier par le Premier ministre qui a insisté sur le droit du peuple palestinien, notamment à exercer pleinement tous ses droits fondamentaux. Emmanuel Benabdrahman prononçait une allocution à l'occasion de l'ouverture de la 71e session ordinaire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples hakimats. Et toujours à propos de la situation dramatique, au Proche-Orient, l'entreprise génocidaire orchestrée par l'entité sioniste qui se poursuit. Pas de trêve dans la bande de Reza. Le coût humain payé par la population civile atteint des proportions sans précédent dans la vie. Dans la vie, plus de 2 millions de personnes se trouvent exposées au feu de l'armée sioniste. à des privations croissantes, à des conditions de vie insoutenables. Linda Bebsa. Déprivation est un bilan qui s'alourdit de jour en jour. On dénombre désormais 10 400 martyrs, 25 956 blessés et 24 050 disparus. Ces dernières 24 heures, 7 hôpitaux et un convoil du CICR ont encore une fois été la cible du bombardement de l'armée sioniste à Reza. Reza privé de tout, de nourriture, de médicaments, d'eau et d'électricité, notant qu'aucune goutte de carburant n'est entrée à Reza depuis le 7 octobre. Et pendant ce temps en ligne, la résistance se poursuit plus déterminée que jamais d'ailleurs. Plus déterminée, oui, au 33ème jour de guerre, la résistance palestinienne continue de déjouer les tentatives d'infiltration des chars israéliens sur plusieurs axes de la bande de Reza. Des opérations qui ont d'ailleurs été filmées par les brigades d'Al-Qassam à Raim, à Hayshadé, à Hayzétoun, à Jabalia, à Meftahim, à Eilet. Opérations qui révèlent les nouvelles techniques, des techniques innovantes des brigades d'Al-Qassam. Hier soir, ce ne sont pas moins de 10 chars qui ont été soufflés entre le camp de Hayshadé et Jabalia et à Tellahoua. La Cisjordanie n'est pas en reste. Les brigades de Saray al-Quds ont réussi à briser le siège de Jénine et celui d'Al-Khalil. La résistance du Goulois est toujours de la partie. La base de Konoko en Syrie, encore une fois, était la cible des missiles Haun. En Galilée, la résistance libanaise poursuit ses coups de boutoir. Et la solidarité qui continue également, Linda. La solidarité avec le peuple martyrisé de Reza s'amplifie et prend d'autres dimensions. L'Irak vient de faire don de 10 millions de litres de carburant. Les dockers du port de Barcelone se sont mis en grève et refusent d'embarquer les armes à destination d'Israël. Dans le monde, la campagne de boycott entamée il y a 15 jours va son plein et donne des résultats. Des dizaines d'entreprises sont au bord de l'effondrement. McDonald's, Coca-Cola ont enregistré une baisse drastique de leurs revenus. Et en Turquie, 55% des commerces ont définitivement retiré de leurs états tous les produits israéliens. Et à propos des exactions sionistes, vous le disiez, Linda, le CICR a annoncé hier soir qu'un de ses convois d'aide humanitaire destiné à l'hôpital Quds a été visé par des tirs à Reza. Tout comme l'ont été les ambulances dans la bande de Reza ou vers le passage de Rafah May Asala et la porte-parle du CICR à Beyrouth. Nous avons vu le dévouement et l'engagement du ministère de la Santé palestinien et du Croissant-Rouge palestinien dans le transfert des blessés palestiniens vers le passage de Rafah en collaboration avec leurs collègues palestiniens malgré les bombardements. On a vu également à l'hôpital Quds que les ambulances ont beaucoup de mal à transporter les blessés. C'est à nos confrères au CICR de coordonner au mieux avec les partis concernés pour gérer les opérations de transport des blessés vers l'Egypte et assurer des couloirs sécurisés pour les ambulances parce que nous avons vu que de nombreuses ambulances ont été bombardées alors qu'elles transportaient des blessés vers le passage de Rafah. Et puis les aides humanitaires qui se font attendre à celles autorisées à passer la frontière sont infimes, parfois périmées ou non essentielles comme la roulevé le porte-parle du gouvernement à Reza, c'est le mamarouf. Maintenant c'est l'occupant qui gère leur accès à Reza. Seuls 520 camions ont pu rallier la bande alors qu'un peu plus y accéder quotidiennement avant cette guerre. Ce qu'il faut savoir c'est que les aides ne contiennent pas ce qu'il faut, même l'eau censée être conséquente dans les camions n'arrive pas à répondre à la demande des razaouis dans les centres des réfugiés. Quelques gorgées seulement, nous dirions même que les aides ont été envoyées juste pour le porte-drapeau et beaucoup des produits alimentaires sont périmés et ça a été relayé par les réseaux sociaux. Certains ont été destinés à d'autres pays comme le Soudan, ce qui démontre clairement que ce mécanisme d'aide redort l'image de l'antité sioniste. C'est de la poudre aux yeux, c'est juste pour montrer que l'aide accède à Reza. Et rappelons enfin que la coalition des syndicats algériens de la santé et de soutien à la Palestine rend public un communiqué dans lequel elle condamne et dénonce la poursuite du ciblage des hôpitaux de la bande de Reza, notamment l'hôpital Chifa qualifié de nouvelles violations du droit international. Pour sa part, l'instance algérienne des partis politiques de soutien à la Palestine a appelé à la coordination des efforts pour l'organisation d'une conférence internationale de soutien à la cause palestinienne. L'instance de 15 formations politiques qui saluent l'appel du président de la République à tenter une action judiciaire devant la CPI. Actualité nationale pour parler d'hydrocarbures et d'activité de Sonatrak. Tout à fait, les aspects techniques de cette reprise de l'activité de Sonatrak en Libye se précisent, sont mis en œuvre lors d'une réunion d'un groupe d'experts de haut niveau. Le groupe est composé de spécialistes de la compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrak et de ceux de son partenaire libyen, National Oil Corporation. Séance questions, réponses pour le ministre de la Communication devant les membres de l'Assemblée populaire nationale. Lors d'une pliare à l'Assemblée populaire nationale consacrée aux réponses, aux préoccupations et questions des députés sur le texte de projet de loi relatif à la presse écrite, à la presse électronique, Cheikh Ebensaoui. Tous les médias ne peuvent bénéficier de la publicité. Les contraintes économiques ne permettent pas de fournir des annonces publicitaires à l'ensemble du secteur. C'est ce qu'a répondu le ministre aux députés par rapport à cette problématique. Il souligne l'absence de concurrence équitable entre les chaînes en ce qui concerne la diffusion de publicité, notant que certaines chaînes réduisent leurs tarifs. Il suggère que l'autorité de régulation puisse imposer à l'avenir une limite de temps pour les annonces publicitaires. En ce qui concerne le soutien financier aux médias, il précise que l'État continue de les soutenir. Le ministre de la Communication met également en avant l'importance de l'expérience pour les postes de directeur de rédaction et de rédacteur en chef, soulignant qu'elle était essentielle pour la gestion des affaires et la correction des contenus. Puis enfin, en ce qui concerne la situation sociale des journalistes, le ministre exprime sa préoccupation et évoque la possibilité de la création d'un fonds spécifique pour les journalistes, financé par des recettes publicitaires, des dons et des subventions de sources officielles et économiques. Ce fonds pourrait, selon lui, être utilisé pour couvrir les frais de formation et de soins des journalistes en cas de besoin. On s'intéresse ce matin également, comme c'est le cas depuis quelques jours sur notre antenne, aux différentes facettes du projet de loi de finances et les différents aspects de ce projet de loi de finances 2024. Qui prévoit un budget total des transferts aux personnes de plus de 1 800 milliards de dinars, dans 458 milliards consacrés à l'allocation chômage. Un budget important qui concernera plus de 2 millions de bénéficiaires. Sophia Bocacha. 458 milliards de dinars, c'est le montant consacré pour la prise en charge de l'allocation chômage. Le budget est conséquent. Ils sont 2 350 000 bénéficiaires. Alel Boutilja, vice-président de l'APN. Vu les décisions de M. le Président de la République de revoir à la hausse cette allocation de 13 000 dinars à 15 000 dinars, pour cette année 2024, il est prévu de prendre en charge 2 350 000 jeunes bénéficiaires, avec un montant global de 458 milliards de dinars. Les pouvoirs publics continuent à soutenir ce dispositif pour, bien sûr, prendre en charge le côté social, une tranche très importante dans la société. Et vu les difficultés dans le secteur de l'emploi, cette allocation de chômage continue à être une solution efficace. Cette enveloppe budgétaire permettra de préserver les acquis sociaux et de contenir le chômage. Abdal-Rahman Hadouf, expert en économie. Des choix stratégiques, à savoir la préservation des acquis sociaux et aussi la consolidation de ces acquis. Entre autres, l'allocation de chômage pour essayer d'accompagner les primo-demandeurs d'emploi, dans une phase où l'Algérie compte mettre à profit tout ce potentiel de ressources humaines dans le cadre de la relance économique. Et c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui on met les moyens. C'est un défi que les pouvoirs publics se sont lancés et je pense que c'est une des meilleures réponses pour contenir déjà le chômage, mais surtout avoir une approche opérationnelle pragmatique pour mettre le marché de l'emploi dans les meilleures conditions. Ce budget comprend également l'accompagnement et la prise en charge de la couverture sociale des bénéficiaires de cette allocation. Pour rappel, le montant total des transferts destinés aux personnes pour l'année 2024 s'élève à plus de 1800 milliards de dinars. Le monde de l'art et de la culture en deuil, Walid Selman. La célèbre comteuse algérienne Asiya Lafi vient de l'Occulté. Salim Brahibi lui rend hommage ce matin. Connue par son nom d'artiste, Lafi La Comteuse, Simult Asiya est née en 1955 à Alger, férue de lecture, particulièrement la poésie enfantine. Elle adorait échanger autour des histoires qui passionnaient petits et grands. Elle avait une vocation, celle de narrer des histoires de notre patrimoine aux enfants. Comteuse passionnée, elle était aux anges, aux côtés des enfants. C'est le conte, c'est la poésie enfantine, c'est les devinettes et tout ce qui concerne l'enfant. Et l'enfant aime ça, donc moi je suis aux anges quand je suis entourée d'enfants. Quel type de conte vous présentez ? C'est les contes du terroir. Il y a des contes que j'écris selon la thématique de l'enfant de maintenant. Je fais participer les enfants en lisant aussi, parce que c'est très important. Donnez-nous une devinette pour les auditeurs de la chaîne 3. Je voue plus que l'or. On me fauche le pied et on me broie la tête. Je donne la vie à celui qui me tue. Qui suis-je ? Souriante, avenante et toujours accompagnée de contes, charades et poèmes en tout genre. Est-ce qu'elle a fait quitter à l'âge de 68 ans suite à une longue maladie ? Puissiez-vous reposer en paix l'artiste ? Et puis l'événement sportif reste cette Coupe du Monde du sabre individuel et par équipe qu'abritera l'Algérie à partir de demain. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.